Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir frères et sœurs, soyez les bienvenus et nous savons que la parole du Seigneur va être annoncée et ce que nous savons c'est que le Seigneur a une parole pour chacun et moi je veux vraiment serrer sa parole sur mon cœur et avant toute chose j'aimerais vous dire il serait bon, il serait bien qu'on puisse placer ce temps, ces moments devant le Seigneur. Nous allons prier, nous allons placer ce temps devant le Seigneur et lui demander vraiment sa grâce, Amen. Seigneur je te dis merci, merci pour ce que tu fais à l'instant même parce que Seigneur nous nous sommes limités Seigneur dans nos pensées, dans nos cœurs mais ce que nous savons c'est que tu as un plan déjà établi d'avance et que ta parole Seigneur elle n'est pas annoncée au hasard mais elle a bien Seigneur un chemin qu'elle va tracer dans nos cœurs. Et ce que nous savons c'est que nombreux nombreux sont Seigneur ceux que tu as transformé le cœur à la vie au travers de ta parole et avec ta parole Seigneur tu as créé le ciel la terre et tout ce qui s'y trouve avec ta parole Seigneur tu as transformé nos vies et ce soir Seigneur nous voulons vraiment prendre un temps avec toi et te dire Seigneur c'est à toi de nous vraiment que ta parole vraiment puisse vraiment transformer nos vies ramène nous Seigneur vraiment aux choses essentielles que nous puissions vraiment rester fidèles que nous puissions vraiment Seigneur t'aimer vraiment comme toi tu nous aimes Seigneur mais que ton nom soit béni durant cette belle soirée garde aussi ceux qui écoutent peut-être pour la première fois Seigneur que vraiment tu puisses répondre Seigneur à leurs interrogations et qu'ils puissent Seigneur aussi te donner leur cœur Seigneur alors que ton nom soit béni Jésus Amen Amen alors si vous voulez bien nous allons chanter ce chant qui dit il m'aime croyez-le ce soir le Seigneur vous aime même si vous écoutez l'évangile pour la première fois oui le Seigneur nous aime et sachez que dans ce monde et bien s'il y a quelque chose que l'être humain recherche le plus ardemment c'est l'amour l'amour des uns et des autres l'amour de son prochain mais une chose est sûre c'est que Jésus Christ nous a déjà donné sa vie par amour alors nous allons chanter ce chant qui vraiment qui proclame ce que le Seigneur a fait pour nous il m'aime il m'a tant donné j'ai choisi de vivre de suivre pardon celui qui me fait vivre vous pouvez vous mettre debout après taper les mains etc soyez vraiment c'est un beau chant et c'est vraiment le coeur qui parle quoi il m'aime il m'a tant donné je choisis de suivre celui qui me fait vivre je ne reste pas seul dans la nuit je prends sa main et marche jamais ne la relâche il m'aime il m'a tant donné je choisis de suivre celui qui me fait vivre je ne reste pas seul dans la nuit je prends sa main et marche jamais ne la relâche il se tient tout près de moi quand je dis viens vivre en moi prends ma vie entière fais moi vivre à ta lumière je ne sais plus où aller il est là pour me guider et dans mes déserts je connais le coeur du père il m'aime il m'a tant donné je choisis de suivre celui qui me fait vivre je ne reste pas seul dans la nuit je prends sa main et marche jamais ne la relâche il me dit viens viens il suis moi je ne te quitterai pas ni tes peurs, tes doutes ne détourneront ta route je connais le fond de toi car je vois bien au-delà jusqu'au bout des jours rien ne changera mon amour il m'aime il m'a tant donné je choisis de suivre celui qui me fait vivre je ne reste pas seul dans la nuit je prends sa main et marche jamais ne la relâche il m'aime il m'a tant donné je choisis de suivre celui qui me fait vivre je ne reste pas seul dans la nuit je prends sa main et marche jamais ne la relâche il m'aime Amen on continue avec ce chant qui dit me voici fondu par ta majesté conscient Seigneur du poids de mes fautes ce que nous savons c'est que le Seigneur nous a pardonné alors je pardonne en retour conscient Seigneur que tu t'es donné pour moi la croix que tu t'es sacrifié pour moi et c'est vrai que nous avons besoin de ta présence Seigneur Alléluia Jésus me voici confondu par ta majesté couvert de ta grâce illimitée me voici conscient du poids de mes fautes couvert par le sang de l'agneau car je sais l'amour le plus grand mais donné tu as offert ta vie le plus grand sacrifice ensemble majesté 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 ta grâce m'a trouvé tel que je suis je n'ai rien à moi mais en toi je vis majesté 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 par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté majesté me voici confondu par ton amour pardonne 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 je pardonne en retour me voici voici conscient d'être ton plaisir sanctifié 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 par le feu de ta gloire car je sais l'amour le plus grand mais donné tu as offert ta vie le plus grand sacrifice le plus grand sacrifice majesté 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 ta grâce m'a trouvé tel que je suis je n'ai rien à moi mais en toi je vis majesté 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 par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté 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 par ton amour par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté 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 alléluia merci Seigneur c'est la place parce que Jean-Pierre Perrin pour la parole du Seigneur on chante ce chant qui dit Seigneur tu me cherches Seigneur vous cherche ce soir mais il nous connait Même si nous, nous sommes infidèles Mais lui demeure fidèle Sa présence nous fait du bien Sa présence nous suffit Seigneur, mais que ton amour m'environne J'ai besoin de toi Seigneur, je sais que tu m'aimes Alléluia Oh Jésus Seigneur, tu me cherches Tu me reconnais Et si je t'oubliais Je sais que tu m'aimes Ta sainte présence Elle m'enverra À chaque moment Je sais que tu m'aimes Je sais que tu m'aimes À la croix Je me concerne Où ton sang coule à pour moi Aucun amour Je sais que tu m'aimes 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 À la croix À la croix je me prosterne Où ton sang coule à pour moi Aucun amour Aucun amour n'est plus grand Tu as gagné sur la mort Ta gloire remplit les lieux très hauts Rien ne peut nous séparer Tu déchires Tu déchires le voile Tu traces un chemin Car tu as tout accompli Tu déchires le voile Tu traces un chemin Car tu as tout accompli Amen Merci Seigneur Que le Seigneur bénisse sa parole Voilà, gloire au Seigneur de pouvoir à nouveau annoncer le message de l'Évangile et j'aimerais vous lire un passage dans l'Évangile selon Jean au chapitre 8 c'est Seigneur Jésus qui parle au verset 30 dit comme Jésus parlait ainsi plusieurs crurent en lui et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment mes disciples vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira il lui répond dire nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne comment, dis-tu, vous deviendrez libres en vérité, en vérité, je vous le dis leur répliqua Jésus quiconque se livre au péché est esclave du péché or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison le Fils y demeure toujours si donc le Fils vous affranchit vous serez réellement libre je sais que vous êtes la postérité d'Abraham mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père il lui répond dire notre père c'est Abraham Jésus leur dit si vous étiez enfants d'Abraham vous feriez les œuvres d'Abraham Amen et on peut retenir particulièrement ces paroles de Jésus qui dit au verset 36 si donc le Fils vous affranchit vous serez réellement libre autrement dit si Jésus lui le Fils de Dieu vous libère alors vous serez réellement libre et quand on parcourt l'histoire de notre humanité on s'aperçoit qu'en tout temps les êtres humains ont aspiré à vivre libre et c'est légitime au cours des siècles certains ont consacré leur vie à cette noble cause certains n'ont pas hésité à même donner leur vie leur propre vie au nom de la liberté pour combattre l'esclavage des régimes totalitaires et encore aujourd'hui la liberté oui nombreux sont ceux qui qui la revendiquent et nous nous avons le privilège de vivre dans un pays où on se dit un pays de liberté d'ailleurs la devise de la France c'est liberté égalité fraternité alors c'est bien de revendiquer cette liberté seulement on s'aperçoit que nombreux sont ceux qui ont une mauvaise conception de cette liberté et c'est pour ça faisons bien d'écouter ce que Jésus nous dit quand il dit si le fils vous a franchi vous serez réellement libre et si Jésus parle de réelle liberté ça sous-entend qu'il y a aussi une fausse liberté une liberté illusoire apparente dans laquelle d'ailleurs vivaient les juifs auxquels Jésus s'adresse lorsqu'il leur dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ces gens ont été étonnés que Jésus leur parle ainsi persuadé de ne pas avoir besoin d'être affranchis et ils vont lui dire mais nous n'avons été esclaves de personne ils étaient persuadés qu'eux ils étaient libres sous prétexte qu'ils étaient de la descendance d'Abraham enfin il fallait quand même qu'ils aient la mémoire courte pour se vanter de n'avoir été esclaves de personne parce que quand même ils oubliaient qu'à cette époque ils étaient sous l'occupation romaine sous une dictature on leur imposait toutes sortes de choses donc ils n'étaient pas si libres que cela et puis plus encore que cette occupation romaine Jésus leur fait comprendre qu'il y a un esclavage encore plus redoutable parce qu'il se trouve au fond du cœur et qu'il concerne tous les êtres humains sans exception c'est l'esclavage du péché Jésus leur dit celui qui se livre au péché est esclave du péché ça c'est vraiment un esclavage qui on vit dire rend l'être humain plus captif que la la plus solide des chaînes que même la la prison la plus sûre de ce monde alors c'est vrai quand on parle de péché c'est un mot qui aujourd'hui peut sembler ringard démodé qui est de moins en moins employé ou quand on l'emploie c'est un peu à la légère il y a même des des gens religieux qui évitent de parler de péché de peur de de choquer de frustrer et aujourd'hui on donne toutes sortes de définitions du péché vous avez les psychologues qui vous diront que voilà c'est une forme d'agressivité qu'il convient d'évacuer de la bonne manière d'autres vous diront que c'est voilà c'est une faiblesse c'est une lacune humaine mais vous savez vous pouvez changer l'étiquette d'un poison et lui donner le nom que vous voulez ça reste toujours un poison et c'est pareil avec le péché on peut lui donner toutes les définitions qu'on veut mais il n'en reste pas moins toujours aussi actif dans le coeur des êtres humains le péché c'est ce germe qui est en nous qui est dans notre nature dès notre naissance et qui en fin de compte va nous amener à faire des choix contraire à Dieu contraire à sa nature à penser à parler d'une manière contraire à sa parole péché c'est c'est offenser Dieu c'est s'engager dans une voie contraire à celle de Dieu de sa parole c'est une agression morale et spirituelle qui affecte notre conscience notre volonté notre personnalité nos relations même avec les autres le péché c'est ce qui déshonore qui dévalorise l'être humain qui l'avilie c'est une véritable pollution du coeur Jésus le dit Marc chapitre 7 verset 21 c'est du coeur des hommes que sortent les mauvaises pensées les adultères les débauches les meurtres les vols etc c'est à dire que avant que ça se concrétise par des actes ou des paroles avant tout ça se passe au fond du coeur le péché est là il réside dans le coeur de l'être humain et il le rend esclave c'est vraiment comme un poison mortel qui nous détruit intérieurement la Bible nous dit que le salaire du péché c'est la mort et c'est non seulement une mort physique à plus ou moins long terme mais c'est surtout une mort spirituelle celle d'être privé de la présence de Dieu et vous savez on dit parfois de certaines personnes que ce sont de bons vivants parce qu'ils mettent de l'ambiance mais tant qu'une personne n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ et bien aux yeux de Dieu elle est morte spirituellement le péché nous rend condamnables et cette mort spirituelle entraîne aussi la perdition éternelle ça c'est vraiment une réalité qu'il nous faut prendre au sérieux mais la Bible nous dit que si le salaire du péché c'est la mort le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur alors on voit la peine de se poser la question parce que comme ces gens auxquels Jésus s'adresse qui pensaient n'être esclaves de personnes sommes-nous sûrs d'être libres des fois sous prétexte qu'on sait se débrouiller on sait mener sa vie par nous-mêmes on pense qu'on est libre mais sommes-nous réellement libres tels que la parole de Dieu le conçoit libres de l'esclavage du péché libres au fond de notre cœur de toutes sortes d'impuretés de tout mensonge de toute forme de de violence de colère de haine de jalousie libres de pouvoir dire non aux mauvais désirs aux passions aux pulsions parce que c'est ça la vraie liberté telle que la parole de Dieu la conçoit Jésus le dit celui que le fils de Dieu a franchi est réellement libre on est dans une société où c'est encore le slogan ni Dieu ni maître on veut mener sa vie comme bon nous semble sans contrainte on n'a pas besoin de Dieu on n'a pas besoin de sa parole seulement quand on regarde le constat quand on voit l'état moral et spirituel de notre monde on ne peut que constater l'échec des êtres humains à vouloir vivre sans Dieu sans Jésus-Christ on apprenait la liberté des mœurs des mœurs liberté sexuelle mais que de désastres que de familles éclatées que de foyers brisés que d'enfants laissés pour compte que de gens qui sont comme blasés par la vie qui se sont livrés à toutes sortes de débauches c'est ça la liberté pouvoir faire et dire n'importe quoi sans se préoccuper de ce que Dieu nous dit dans sa parole vous savez ceux qui consomment régulièrement de l'alcool pour oublier leurs problèmes croyez-vous qu'ils sont libres ceux qui sont prêts à tout pour avoir leur dose de drogue croyez-vous qu'ils sont libres ceux qui fument un à deux paquets de cigarettes par jour qui s'adonnent à des pratiques immorales qui sont accros des jeux vidéo des jeux d'argent près des fois dépensés des sommes énormes ceux qui passent des heures et des heures devant internet croyez-vous vraiment qu'ils sont libres celui ou celle qui trompe son conjoint celui qui ment comme il respire est-ce que c'est ça la liberté triste liberté en réalité qui consiste en fin de compte à être esclave du péché et Jésus nous parle dans une parabole d'un jeune homme qui a voulu d'une certaine manière vivre sa liberté il est parti de la maison de son père il ne voulait plus dépendre de l'autorité parentale alors au départ oui il a profité de la vie il avait de l'argent il s'est livré à la débauche jusqu'au jour où il s'est retrouvé dans une profonde misère au point d'être obligé de garder des ports et pour un juif il n'y avait vraiment rien de plus répugnant on peut dire que ce jeune homme là ne faisait plus du tout ce qu'il voulait et c'est ça vous savez quand on veut s'affranchir de Dieu de sa parole et bien en réalité c'est le monde qui va nous rendre esclaves et qui peut nous enfoncer très loin réalisons-le la vraie liberté elle est en Jésus-Christ parce que la liberté c'est pas une une morale c'est pas une leçon de morale mais c'est une personne Jésus qui peut nous dire vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira à partir du moment où j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur et bien oui je connais cette vérité qui affranchit Jésus me donne la puissance par son esprit de vivre libre mais en dehors de lui tout est illusoire les évangiles nous parlent encore de cet homme de Gadara qui était possédé d'une légion de démons et que tenait captif là ces puissances de ténèbres qui l'amenaient à commettre vraiment des actes de folie il vivait en marge de la société vraiment dans un état déplorable il poussait des hurlements il se meurtrissait avec des pierres et à vue humaine la situation de ce démoniaque était irréversible les gens du pays avaient bien essayé de à plusieurs reprises non pas de le guérir parce que de toute façon on n'avait pas de remède face à cette violence démoniaque mais tout au moins ils essayaient de le maîtriser en l'attachant avec des chaînes mais il avait une telle force démoniaque qu'à chaque fois il brisait ses chaînes et la Bible nous dit que personne n'avait la force de le dompter de toute manière quand bien même on aurait réussi à l'attacher avec ses chaînes ça n'aurait pas résolu le problème parce que ce dont il avait besoin c'était d'une délivrance intérieure vous savez on peut réprimer on peut interdire on peut enfermer des personnes mais c'est pas ça qui va pour autant forcément changer leur cœur il y a des gens qui sont incarcérés qui purgent leur peine et qui malheureusement quand ils ressortent recommettent les mêmes délits vous avez des régimes totalitaires où quand vous volez on vous coupe une main et puis si vous récidivez on vous coupe la seconde mais est-ce que pour autant ça a changé le cœur bien sûr que non vous savez ça c'est ce sont des choses qui ne peuvent pas libérer l'être humain et concernant cet homme de Gadara lui avait besoin d'une délivrance intérieure des victimes de puissance de ténèbres et encore aujourd'hui il y a des gens qui sont sous ce joug ténébreux qui sont victimes de pratiques occultes qui sont liées par des ténèbres et il n'y a pas de remède humain le seul qui puisse nous délivrer c'est Jésus-Christ et quand le Seigneur Jésus a croisé le chemin de cet homme n'a pas eu besoin de le maîtriser avec des chaînes mais il s'est adressé avec autorité à l'esprit qui animait cet homme et il va dire esprit impur sort de cet homme et sur la parole de Jésus ces démons qui liaient cet homme certainement depuis des années ont été obligés de se soumettre ils sont sortis de cet homme et instantanément il a été délivré libéré oui ça c'est l'oeuvre de Jésus-Christ il n'y a que lui qui peut nous rendre réellement libres et parce que il est le seul à n'avoir jamais commis le péché la Bible nous dit que Jésus a été tenté en toutes choses sans commettre le péché nous nous ne pouvons pas en dire autant mais Jésus lui n'a jamais succombé à la tentation jamais il n'a été sali de quelque manière que ce soit par le péché il pourra dire à ses adversaires qui de vous me convaincra de péché qui de vous me convaincra de péché il n'y a que le fils de Dieu le saint le juste qui peut affirmer n'avoir été esclave de personne par conséquent étant libre du péché Jésus est le seul qui puisse nous affranchir l'être humain est incapable de se libérer du péché par lui-même et il ne peut pas non plus libérer les autres n'en a pas le pouvoir c'est l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître chapitre 2 verset 19 va dire ceux qui promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption il y a des gens qui promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves c'est vrai qu'une personne qui n'arrive pas à se défaire de ces liens elle n'est pas en mesure de pouvoir aider les autres pour les libérer et c'est le constat qu'on peut tous faire on a peut-être cette bonne volonté de vouloir se défaire de nos passions mais combien disent mais c'est plus fort que moi je n'y arrive pas à chaque fois je retombe dans mes mêmes travers l'être humain est sans force face au péché notre monde promet la liberté mais personne n'est capable de la donner si ce n'est le fils de Dieu Jésus qui lui peut nous rendre réellement libres la Bible nous dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui c'est pas ce qui a pu triomphé de vous c'est pas ce qui peut vous dominer mais ce que je sais c'est que Jésus lui a le pouvoir de vous délivrer il a le pouvoir de briser vos chaînes de vous rendre réellement libres la Bible nous dit qu'il est venu pour proclamer la délivrance aux captifs pour renvoyer libre les opprimés en mourant sur la croix du calvaire Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous pour le plus vil des pécheurs c'est au prix de sa vie que Jésus a payé la rançon qui donne cette possibilité d'être par la foi libéré de l'esclavage du péché c'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix qui nous purifie de tout péché oui par nous-mêmes nous n'en avons pas la force mais Jésus lui peut nous donner cette force comme nous le chantons fois dans un cantique qui dit la force est dans le sang de Christ oui c'est lui qui peut nous rendre fort vous savez il y a des personnes qui pensent qu'être chrétien c'est avoir une vie bridée et de se dire mais je ne peux plus faire ceci cela on ne vit pas avec un catalogue d'interdiction c'est vrai qu'il y a des choses auxquelles le Seigneur nous dit de ne pas toucher dans sa parole des voies dans lesquelles il nous déconseille de nous engager mais c'est toujours pour notre bien pour notre bonheur et en fin de compte la vraie liberté c'est de rester dans les limites que Dieu nous fixe au travers de sa parole et soyons vraiment convaincus que la vraie liberté elle est en Christ et nulle part ailleurs si le fils de l'homme vous affranchit vous serez réellement libre être réellement libre libre de l'emprise de l'adversaire de notre âme de l'influence de ce monde être affranchi de l'esclavage du péché c'est l'apôtre Paul qui pourra encore dire avec assurance dans son épître aux Romains au chapitre 8 verset 2 en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a enfranchi de la loi du péché et de la mort ça ne veut pas dire qu'on est devenu parfait mais à partir du moment où Jésus est dans ma vie et bien le péché n'est plus une habitude dans ma vie en Christ je suis en mesure de dire non au mal non au désir non à tout ce qui peut salir mon cœur en Jésus je peux être libéré de mes passions de mes idoles de toutes les craintes des angoisses qui peut-être peuvent vous dominer d'un passé pesant oui nous pouvons proclamer qu'en Jésus-Christ nous sommes réellement libres alors puissiez-vous croire recevoir cette parole vous savez on ne prêche pas la parole de Dieu juste pour apporter un enseignement biblique mais il y a une puissance extraordinaire dans la parole de Dieu puissance de délivrance Jésus le dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira la parole de Dieu c'est la vérité et à partir du moment où nous la recevons favorablement et bien oui elle a la puissance de nous affranchir et c'est pourquoi je veux croire oui que vous aussi vous pouvez vivre cette réelle liberté ne vous laissez pas tromper par ce monde justement qui qui vous illusionne on pense trop souvent que être libre c'est faire ce qui nous plaît ce qui nous arrange non si nous nous démarquons de Dieu de sa parole que nous le voulions ou non si nous ne suivons pas le Seigneur nous en suivrons un autre le prince de ce monde le prince des ténèbres si ce n'est pas la parole de Dieu qui nous influence seront forcément influencés par ce monde alors comprenez puissiez-vous vraiment le croire que la vraie liberté elle est en Jésus-Christ libre intérieurement cette liberté Jésus vous l'offre il l'a payée pour vous à la croix du calvaire que son nom soit béni on va se recueillir et prier le Seigneur ô gloire à toi Jésus ah c'est vrai Seigneur sommes heureux de proclamer que tu es venu pour renvoyer libre les captifs les opprimés croyons en effet Seigneur qu'encore aujourd'hui tu brises les chaînes Seigneur je te prie pour ceux et celles qui en entendant ce message prennent conscience qu'ils ne sont pas réellement libres prennent conscience qu'ils sont encore dominés par des choses qui sont plus fortes qu'eux ah Seigneur qu'ils puissent en ces instants crier à toi et vivre cette liberté ceux qui sont peut-être Seigneur pris par des addictions que ce soit l'alcool la drogue le jeu des pratiques immorales Seigneur je veux croire que tu as la puissance de les rendre libres ceux qui sont dominés par un passé lourd Seigneur qu'ils traînent depuis des années et bien là aussi tu peux briser Seigneur ces liens et les rendre réellement libres Seigneur ceux qui peut-être se sont pendant un temps tournés vers des pratiques occultes et qui sentent qu'ils sont tourmentés même par des esprits et bien qu'au nom de Jésus ils soient rendus libres nous proclamons que le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable oh merci de prendre ta victoire à toi la gloire au nom de Jésus Amen gloire à toi Jésus voilà comme bien sûr le Seigneur pour sa parole nous allons chanter ce chant qui dit mon seul abri c'est toi car tu me délivres Seigneur chaque fois que ça va pas chaque fois que j'ai peur je sais que je peux m'appuyer sur toi dans la faiblesse dans mes difficultés je sais que je peux m'appuyer sur toi c'est toi qui me rend fort oh Jésus ici Seigneur ensemble mon seul abri c'est toi toujours mon cœur te chantera car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur je m'appuie sur toi je m'appuie sur toi et dans ma détresse et dans ma détresse le Seigneur le Seigneur me rend fort mon seul abri abri c'est toi c'est toi toujours mon cœur te chantera te chantera car tu me délivres je me délivres et chaque fois et chaque fois que j'ai peur je m'appuie sur toi je m'appuie sur toi mon seul abri je m'appuie sur toi toujours 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 mon cœur te chantera car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur je m'appuie sur toi mon seul abri je m'appuie sur toi je m'appuie sur toi mon seul abri je m'appuie sur toi et dans ma faibles que tu me délivres le Seigneur me rend fort je m'appuie sur toi Amen En tout cas merci Seigneur pour sa parole pour ces moments que le Seigneur vous bénisse dans vos foyers et vous garde durant cette fin de semaine nous vous rappelons nos rendez-vous donc demain soir nous avons réunion de prière en présentiel à la rue Georges-Bernard à 19h donc venez frères et sœurs intercédez priez ensemble nous avons aussi demain après-midi une réunion d'évangélisation à Maréchal Joffre à 14h30 donc venez frères et sœurs pour la réunion de jeudi après-midi et nous avons aussi vendredi soir par le net une exhortation à 21h et dimanche nous avons notre culte à 10h pour le présentiel et 10h30 pour ceux qui ne peuvent pas venir pour le direct voilà que le Seigneur vous bénisse qu'il vous encourage et merci à tous d'avoir suivi ces moments nous allons prier le Seigneur si vous voulez bien Seigneur je vais te dire merci merci que nous puissions vraiment Seigneur saisir ces moments saisir vraiment ce que tu nous donnes ce que tu nous as enseigné mais surtout que nous puissions la mettre en pratique et pouvoir aussi le redonner aux autres que nous puissions vraiment distribuer ta parole Seigneur et vraiment la propager témoigner Seigneur de ce que tu fais dans notre vie et de ce que tu fais encore dans les vies Seigneur de ceux qui te cherchent alors que ton nom soit béni Seigneur durant cette belle soirée et que vraiment Seigneur tu puisses vraiment te glorifier dans chacune de nos vies je te remercie pour ce que tu fais et ce que tu vas faire encore Seigneur Amen Amen